Et puis ce soir on vient expliquer que ces discriminations qui peuvent concerner beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, c'est se priver, comme tu l'as dit, d'énormément de richesses. Et juste un exemple, il y a pas longtemps, il y a une ancienne magistrate qui m'a raconté qu'elle avait eu le concours de la magistrature parce qu'il n'y avait pas de concours de culture générale ce jour-là, et donc on ne sait pas pourquoi. Et donc elle a eu le concours, parce qu'en fait elle n'est pas née en France, elle n'a pas grandi en France, elle est française depuis très longtemps, depuis plus longtemps que moi, mais elle a eu le concours et ça aurait été peut-être plus compliqué s'il y avait eu un examen de culture générale sur les Gaulois ou je ne sais pas quoi, alors qu'en fait elle connaissait évidemment parfaitement le droit, le raisonnement, etc. Et du coup là on se serait privé des compétences d'une magistrate en paire, on n'aurait même peut-être pas mis Bernard Tapie en prison à ce moment-là, et du coup ces discriminations s'escrivent... Ah oui, oui, pardon, la personne en question, elle était tout à l'heure, c'est Eva Jolie, évidemment, vous la connaissez. Donc c'est un exemple des richesses dont on se prive avec ces discriminations. Donc ce soir on va parler de discrimination, mais on va aller au-delà, parce qu'il ne s'agit pas de lister les discriminations, ou celles ou celles, ou hiérarchiser, pire encore, celles qu'il faudrait lutter contre et choisir entre les discriminations. C'est pour ça qu'on s'attache, et Eva Jolie l'a rappelé, à l'égalité. Promouvoir l'égalité, c'est la poussole et c'est le chemin. Voilà. Allons-y, magnéto.